hello hello la team j'espère que vous allez tous et toutes bien on est toujours le lundi 14 octobre je viens de vous faire une carte sur l'esprit de noël ouais 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 et maintenant on va se faire une carte automnale allez c'est parti donc du coup pour votre base de cartes il va vous falloir un papier qui va faire 14 sur 10 qu'on va venir plier à 7 donc ça va être vraiment une mini carte ensuite il va vous faudra pour mettre au milieu ici un papier qui va faire 10 par 5 que vous allez plier à 3 donc donc là vous allez faire un pli à 5 au milieu et là un pli à 1 de chaque côté ensuite il vous faudra un papier qui va faire 13 et demi par 9,5 conviendra à plier en deux donc ça reviendra comme ça un plié en deux et ensuite il vous faudra un papier qui va mesurer 16 normalement ça sera bon et de chaque côté on viendra faire un pli à 1 grosso modo ce sont les voilà les les mesures arriver alors moi j'ai pris une feuille à 4 je sais même pas si je vais en avoir assez pour faire cette carte après j'aurais pu prendre ce que j'ai pris du orange mais j'ai pris ça alors que j'aurais pu prendre à une feuille orange directement de là dedans j'ai pas pensé c'est ce que je vais faire d'ailleurs j'espère que ça sera assez voyez en plus c'est pas le même orange l'orange il sera un peu mieux donc on va faire une carte encore 100% action donc j'ai pris un ancien bloc automne comme ceci de chez action qui est à moitié défoncé et le le livre de d'ice cut parce que dedans on a des petites choses automne que j'ai vu voilà juste là donc on va faire avec ça allez on va commencer déjà à faire nos bases de cartes ok et puis après on se lance c'est parti alors déjà on va prendre pour notre base 14 cm je vous ai dit ça va être vraiment une petite carte sur 10 si vous voulez la faire plus grande bas vous la faites plus grande c'est vous qui voyez donc sur 10 voilà oui ça va vraiment faire une toute petite carte et ici vous allez faire un pli à 7 voilà donc c'est vraiment ce mini carton ok après on peut la faire plus grande si vraiment vous avez envie de faire plus grand parce que même là là ça fait 14 ouais 14 ça fait petit je pense que vous en pensez moi je trouve que ça fait faire petit comme carte au pire des coeurs moi je vais faire plus grand je vais garder cette base là donc soit vous gardez les mesures qui a là d'accord et moi je vais les changer donc celle en fait qui fait 10 par 5 moi je vais faire celle ci d'accord je vais faire cartes 14 par 10 d'accord et ma base au lieu de faire 14 par 10 là je pense qu'on serait pas mal en faisant comme ça et des je vais faire 14 de eau d'accord voilà parce que sinon ça va faire vraiment on va faire vraiment une carte mini raquiti quoi donc là si je fais si je fais ça ça va faire 7 et là on va faire ben je vais garder je vais faire 20 allez hop et comme ça ça va faire 10 donc moi je fais 14 par 10 donc moi je change mes mesures d'accord mais si vous voulez reprendre ces mesures donc moi là ici j'ai fait 14 par 20 et je vais plier à 10 ça me fera une plus grande carte sinon ça va faire un truc ça va faire un truc tout petit comme ça faut pas déconner hein allez donc du coup moi je prends cette mesure là c'est pas droit mon truc non c'est pas droit c'est pas droit bon donc là au lieu de faire 14 par 10 on est à 20 par 14 d'accord au lieu de faire 10 par 5 je suis à 14 par 10 et là je vais faire un pli d'accord de chaque côté donc là un pli à 1 de chaque côté ça ça change rien ça revient au même d'accord on est vraiment après ça change rien au système ok donc là hop et hop donc là vous allez avoir voyez un un petit livret comme ceci qui va venir se caler là d'accord voilà comme ceci ok donc là on devait faire 17 mais ben du coup on va pas faire 17 on va faire et ben 20 alors déjà 22 et on va faire 23 23 23 sur je vous avais même pas dans la mesure ici c'était 2,5 ici là c'était 2,5 d'accord sur la mesure donc 2,5 est ce que je garde les deux balles du coup je vais faire trois centimètres jusqu'à ma terre celle plus grande voir où est ce que je garde du coup moi je veux faire trois centimètres ici et je vais faire une coupe à je vous ai dit 20 21 23 23 et vous allez faire un pli à 1 de chaque côté je ne sais même pas ça va être bon non je vous raconte des bêtises non non on fait pas 23 on a fait 20 vous faites que deux centimètres de plus deux centimètres de plus et vous faites un centimètre de chaque côté je sais pas si je vais être clair du coup dans les explications ce que j'ai changé toutes mes mesures vous voulez je voulais remettre les mesures que j'ai fait là ce sera peut-être mieux donc allez je voulais refait parce que sinon c'est du n'importe quoi bêtises du coup j'ai pris une base qui fait 20 par 14 après si vous voulez faire les autres mesures vous faites les autres mesures vous pliez à 10 du coup mon petit carré ici il fait mais normalement la base qui devait faire 14 par 10 plié à 7 d'accord et ici notre petite bande elle fait 3 cm par 22 et ici on a plié à 1 cm de chaque côté donc voilà ça c'est les mesures en fait que j'ai changé ok parce qu'elle change toujours tout à la dernière minute mais bon voilà après si vous voulez prendre les autres mesures les premières vous prenez les premières d'accord je fais n'importe quoi en ce moment mais c'est moi ça sinon c'est pas drôle sinon c'est pas drôle allez du coup là vous pliez du quoi ici et vos deux petites languettes d'accord et là vous allez venir coller au bord donc ça on va faire ça en premier ok donc là vous allez hop mettre de la colle là et de la colle là et là vous allez coller votre papier ici d'accord ça on va faire ça en premier et comme par hasard c'est jamais droit non mais c'est dingue pourquoi c'est jamais moi et là vous coller ça soit de bord à bord et là après ça va vous faire un petit truc voyez comme ceci là ok donc ça vous faites ça en premier là on va venir prendre un papier alors je vais essayer de prendre un papier est-ce que j'ai un papier de fond ouais sympa du papier vers la paire à bien faire le fond donc là je vais prendre un papier faire le fond le l'album il est enfin le bloc il est complètement défoncé et là on va faire un demi centimètre de moins à chaque fois ici d'accord donc là du coup on a pris 20 on va prendre 19 et demi donc là on va prendre 19 et demi d'accord et là on a pris 14 on va prendre 13 et demi voilà donc là ben 19 et demi ça va être un petit peu voilà pour faire le pli donc ce que vous faites c'est que vous prenez directement votre papier ici et vous allez le plier en deux mois comme ça et au moins vous êtes plié en deux ok donc ça on va venir le plier en deux ici alors soit vous faites ça d'accord ou soit vous venez directement coller votre comment dire ou soit vous venez directement mettre un papier de chaque côté d'accord après là c'est vous qui qui voyez comment vous voulez faire et ça en fait on va venir le coller ici d'accord donc là on va mettre un papier déco forcément alors normalement là dedans on a des trucs mais ils sont vachement gros donc je vais pas pouvoir les mettre ouais voyez j'ai des trucs qu'on peut découper mais ça va être vraiment très très gros on va se mettre en papier j'ai acheté un désodorisant pour mettre la senteur coton je sais pas quoi ça sent super fort je sais plus où je l'ai pris là mais ils sont sans de fou quoi j'ai pas envie de mettre un truc voilà voilà genre citrouille ou quoi ou caisse je pense que je vais partir sur celui là donc là alors soit là vous recoupez un autre papier que vous pliez en deux ou soit vous faites deux petits carrés enfin deux petits rectangles moi c'est ce que je vais faire je pense que je vais faire côté le petit rectangle donc là on a 19 et demi ou alors vous faites 19 comme ça par 13 et pareil vous pliez en deux donc là 19 par 13 ça fait 9 et 9 18 ça fait 9 et demi donc là au pire fait un pli à 9 et demi pareil vous faites un pli au milieu ou pas de pli c'est vous qui voyez mais le mieux c'est de faire un peu ouais ça fait beaucoup de plis donc là vous allez mettre de la colle tout simplement au niveau d'ici et au niveau de là et vous allez le coller sur votre papier de fond alors moi j'ai voulu faire un papier de fond encore une fois vous n'êtes pas obligé d'accord vous pouvez directement coller votre papier comme ça et c'est votre papier de fond d'accord donc là vous calez bien sur votre papier de fond ici voilà d'accord et ça on va venir le coller là et vous passez par dessus la petite fente comme ça au moins on voit pas le petit truc après ça c'est pas une obligation mais voilà donc là on va venir mettre de la colle ici de la colle là ok et on va venir coller ça là par contre il faut que vous vous caler bien voyez là là où ça se ferme là d'accord au niveau de du pli faut que vous soyez bien calé au niveau du pli voilà comme ça là on n'est pas trop mal voilà oui comme ceci après on voit pas trop mon papier de fond mais on le voit un petit peu oui ça fait un petit peu de verre clair derrière le verre et voilà donc là on en est là ensuite vous allez prendre votre petite petite base ici d'accord donc là on a 7 cm par 10 donc on va couper deux petits papiers alors encore une fois vous pouvez faire comme on a fait là mais moi ce que je vais faire c'est que je vais coller deux petits papiers alors on a quoi normalement j'ai des petites chutes j'ai des petits machins comme ça j'ai peut-être mettre ça voyez les petits un des petits trucs comme ça donc là on a dit que ça faisait 10 donc il me faut neuf et demi voilà neuf et demi sur six et demi voilà et ça on va venir le coller mais ah ben non du coup ça fait moins je suis bête moi ça fait six ça fait cinq et demi j'ai pris à un centimètre donc ça fait cinq et demi j'avais retenu les chiffres n'est pas les bons donc là on va venir coller ça là et là le coller ici soit en fait comme ça soit vous faites comme on a fait tout à l'heure là d'accord vous le coller en fonction voyez vous refaites un rectangle de vous plier en deux et vous le coller au pire des cas voilà vous faites comme ça d'accord voilà et ça on va venir le coller au milieu donc là vous allez mettre de la colle sur vos deux petites languettes de un centimètre qu'on a ici donc là on met un petit peu de colle je fais ça maintenant comme ça au moins sera le temps de coller d'accord et là vous allez le caler alors il faut que ça soit calé pareil donc vous le centrez sur votre carte mais il faut que ça soit calé voyez au niveau du milieu ici là d'accord ça soit calé au niveau de de votre centre là là d'accord que si vous pliez comme ça voilà tac et voilà ce que ça donne ce sont pas qu'est ce que vous en pensez donc on a ça là on va quand même lui mettre un petit papier donc je pense que je vais repartir sur un fond un petit peu vert comme ça donc là on a fait trois centimètres on va faire deux et demi voilà deux et demi sur du coup les toits sur 19 et demi je pense que mon truc là je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait mais pourquoi c'est pas pourquoi j'ai fait un peu plus de trois fois j'ai pas fait trois ok j'ai fait 3,3 moi j'ai fait 3,3 je sais pas donc on va faire deux et demi on va faire un peu plus que du coup ça fait pas beau donc là je vais mettre un papier vert pour décorer alors vous pouvez laisser couleur d'origine c'est vous qui voyez donc là on va mettre ça vous voyez pour l'envoyer vous pouvez envoyer comme ça d'accord ça passe dans une enveloppe comme ça donc ici hop on fait ça maintenant si vous voulez rajouter un papier en bas vous pouvez rajouter un petit papier en bas genre comme le vert là qu'on a fait tout à l'heure donc là on peut rajouter à là là je suis à 19 je crois en plus donc là très bien 19 ouais et il faudrait que je coupe du coup j'ai fait deux et demi on serait pas mal allez je vais rajouter histoire que ça donne un petit peu plus de punch allez j'enlève ça et là on va coller voilà hop et ensuite vous avez plus qu'à découvrir donc là après on va prendre mon petit dieu scott qu'on a de chez action alors moi j'ai fait la santé motone encore une fois pour le faire sur un thème voilà comme vous voulez c'est vous qui c'est vous qui voyez après ce que vous voulez faire comme thème par rapport à cette carte ok alors du coup on va réussir de retrouver nos petits dies cut qui sont juste là et ensuite vous décorer vous faites un petit peu de 3d un petit peu de machin envoyé bon là ce qui dommage c'est qu'on a le bord qui est blanc mais on va faire avec on va faire avec ou pas d'ailleurs on peut découper un petit peu le blanc qu'on a autour alors vous pouvez le faire avec des days cut ou des découpes voilà vous découper des petites choses et tout ça voilà vous pouvez faire aussi avec avec ce que vous voulez j'ai de la colle plein les doigts est ce que vous aussi quand vous scraper vous avez de la colle plein les doigts moi c'est une horreur donc on va prendre ça on va prendre la feuille ici tac alors si je dois tout redécouper un mois la peur j'aurais dû refaire avant elle c'est pas parce que je vais la mettre par derrière donc s'il ya plus la queue voilà enfin je vais essayer d'enlever un max on va dire de blanc même si j'enlève pas tout alors c'est ces blocs de dice cut là ben franchement c'est pareil ils les ont fait et là j'en vois plus dans les rayons autant ils ont ressorti les les stickers là vous savez les les petits blocs de stickers alors moi je sais qu'il m'en manque un j'arrive pas à trouver le dernier qui me manque mais ça là les days cut franchement ils ont pas refait quoi c'est dommage j'avais bien fait d'en prendre quatre d'un coup hop donc là je découpe ça j'aurais peut-être dû découper hors caméra ensuite on a une pomme de fin ici qui est pas mal du tout aussi donc là c'est pareil je vais juste dégrossir on a avec le blanc de toute façon je pourrais pas tout enlever un tac voilà le bas je m'en fiche alors là on a un gros champignon mais il a un peu un peu d'alaises c'est bien normal non comme ça comme ceci peut être pas mal et là en fait vous allez tout simplement coller un petit peu voire vous daïs cut pour faire un petit peu de de 3d donc là voyez la pomme de pain j'ai pas enlevé le blanc ici parce que je m'en fiche en fait je vais mettre la pomme de pain voyez je vais la passer derrière ici hop voilà avec la feuille morte je vais faire pareil voyez je vais la mettre ici voilà avec la pomme de pain donc je vais la passer derrière voilà comme ceci je mettrais bien le bouquet aussi là si j'arrive à me découper sans tout à fait ça serait trop très bien bon après vous n'êtes pas obligé d'enlever le blanc vous pouvez laisser j'essaye moi d'en enlever un maximum maintenant on n'est pas obligé d'enlever le blanc d'accord attention là il va me rester du blanc mais juste j'essaie d'en enlever un max c'est obligatoire et lui je veux faire pareil le bouquet voyez je vais mettre de la colle en dessous là et je vais le faire passer derrière même si ça décale un petit peu et voyez ça va vous faire un petit effet voilà 3d hop là sur votre carte ensuite là on va en mettre aussi là on va en mettre aussi ici donc alors s'il faut que je découpe tout laisse tomber ça va faire un peu beaucoup donc là j'ai celle ci qui est pas mal donc là vu que c'est un petit peu blanc je vais laisser blanc comme ça ça va pas être gênant en soi donc là on va venir mettre voyez hop un petit nice cut là comme ceci et on va mettre celui là de bouquet là par derrière voilà mes petites citrouilles que j'ai envie de poser une par là et on va en mettre une c'est dommage j'aurais bien eu champignons mais il est trop gros par là voyez comme ceci tac j'essaye de vous montrer un ce que ça donne c'est un peu long parce que je vous découpe derrière mais bon après comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de recouper attention parce que moi j'aime pas trop qu'il ya le blanc donc du coup voilà j'essaie je recoupe lui encore une fois vous n'êtes pas obligé donc là je prends une grosse citrouille verte bon ça je connais pas vous en avez déjà mangé vous des citrouilles vertes ou pas tac et là on va prendre une citrouille verte on va venir caler par là avec une citrouille un peu rouge comme ça c'est les citrouilles transgéniques ça non je sais pas moi je les connais pas c'est là hop tac voilà et on va venir mettre une courge comme ça alors je peux mettre 50 millions de trucs non plus mais voilà hop et là je sais que la dernière fois j'ai retrouvé des petits mots alors je veux voir si ça va le faire pour mettre ici sur le thème de l'automne est ce que ça va être trop gros ou pas j'ai ça vive l'automne ça va être énorme alors je pense que je vais redécouper tant pis je vais garder juste vive l'automne voyez pour mettre ici là voilà comme ceci parce que sinon ça va être trop gros alors là j'aurais pu faire un petit matage en orange envoyé mais voilà alors qu'est ce que je fais pas un petit ce que je laisse comme ça ce qui me choque c'est ça tac et je vais mettre du couvive l'automne juste là donc je vais le mettre en hauteur je vais pas le mettre en vous voyez je vais le mettre comme ceci et dessous enfin dessous avec je vais mettre on va se mettre une petite feuille comme ça voyez comme ça tac il faut enlever le blanc ça gâche tout le blanc je trouve non je sais pas vous hop si j'ai pas la queue de la feuille c'est pas gênant voilà on va se mettre une petite feuille morte ici et on va en mettre une autre alors après vous pouvez le faire aussi avec vous savez les blocs comme j'ai fait ma carte tout à l'heure mais pour vous hier avec le bloc noël avec les petits days cut que vous avez dans les trucs de noël vous pouvez faire la même chose sur le thème de noël ça peut être vraiment très très sympathique aussi à faire donc voilà notre petite carte un petit peu on va dire pop up voilà qui se présente comme ceci sur le thème de l'automne donc là hop 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 on va lui donner un petit peu de mouvement et voilà moi je la trouve vraiment très sympathique ça change un petit peu pour l'envoyer vous la mettez à plat et après la personne encore une fois ça fait une carte à poser sans faire exprès j'en fais dos d'affilé donc là vous n'avez pas besoin de décorer ici parce que ben voilà ça va être une carte comme ça par contre votre mot vous pouvez l'écrire derrière sans aucun problème donc voilà pour cette petite carte et bien écoutez j'espère qu'elle vous aura plu que la vidéo sera pas été trop long mais bon fallait je découpe tous mes petits morceaux blancs qui me stressaient et puis moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien et surtout restez comme vous êtes la team bisous